Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à tous, je suis Baliba Edera, enseignante de froid et climatisation. Nous allons travailler ensemble sur le module de révéligation. Ce module est un peu estimé en première année, l'enseignement normal technique. Bien, avant d'attaquer le vif du sujet, la séance qui a précédé, nous allons ensemble partager un exercice à faire à domicile. Je suppose que tout le monde l'a fait avec un bon résultat, mais qu'importe, au moins je suppose que tout le monde l'a fait. Nous allons maintenant ensemble le corrigé. Et pour le corrigé, nous rappelons d'abord l'énoncé. Que disait l'énoncé ? Du fuel porté à une température de 22 Celsius à une viscosité dynamique de 95,10 puissance 903. On nous demandait de calculer la viscosité cinématique en stock, sachant que la densité de ce fluide était de 0,95. Et on demandait la masse dynamique de l'eau, on donnait la masse dynamique de l'eau, qui est connue à 1000 kiloblancs par mètre de plus. Donc, lorsqu'on a fait le cours ensemble, on se rend compte qu'en fait, il n'y a même pas de problème. Nous savons que la viscosité cinématique est de la viscosité dynamique, et nous, on nous a donné dans le corrigé 16 et le 6, on nous a donné la viscosité dynamique, on nous a donné la température. Maintenant, et on nous a donné la densité, nous savons que la densité, il y a la masse dynamique, mais on va donner la masse dynamique, c'est la masse dynamique du rythme de l'eau. Donc, dans le cadre des exercices, par exemple, où on a donné la viscosité dynamique, sans donner la masse dynamique, on peut retrouver la masse dynamique. Parce que nous avons la densité dynamique, nous avons la densité dynamique du rythme de l'eau, et nous avons la densité dynamique du rythme de l'eau. Donc, par contre, ici, ici, on voit que la masse dynamique du rythme de l'eau est égale à la densité dynamique du rythme de l'eau. Et l'eau est égale à la densité dynamique du rythme de l'eau, et nous avons la densité dynamique du rythme de l'eau. Nous faisons simplement la pression numérique, et je crois que tout le monde a pu le faire, il n'y a pas grand calcul à faire. Et lorsque vous faites ça, on se retrouve simplement avec des valeurs pratiques complétées. Donc, notre viscosité, on a donné sa valeur de 1,4 m² seconde. Et par rapport à... Vous êtes une telle système d'éducation que nous allons utiliser plus haut. Nous pouvons utiliser plus haut. C'est-à-dire un stock. Donc, voilà tout ce qu'on nous demandait. De calculer quoi ? La liste aussi cinématique, il va convertir en stock. Nous pouvons faire un pas et introduire maintenant le son 6. Souvenez-vous que lors de notre séparation la semaine dernière, à la dernière séance, nous avons bien sûr introduit, annoncé que nous étions du principe de l'idéostatique. C'est le cœur du travail de l'eau. Pour développer donc le principe de l'idéostatique, nous travaillons, nous nous avons bien sûr d'exercice d'application. L'objectif, c'est d'écrire en deux. Premièrement, appréhender le principe de l'idéostatique. Il faut bien comprendre ce que c'est que le principe de l'idéostatique. Appliquer le principe de l'idéostatique, c'est-à-dire qu'il faut se reconnaître les suppréhensions d'application du principe de l'idéostatique. Si vous combinez les deux, vous ne restez que la simplicité. Le sous-bassement préalable, c'est-à-dire que vous devez avoir des notions scientifiques, des notions sur les notations scientifiques, sur le calcul de pression et sur les unités du système international. Mise en situation. Ensemble à vous, c'est bon. Un âgé un peu sourd. Il constate qu'au fur et à mesure qu'il va plus en profondeur, plus il descend, il a la sensation de plus d'éclasement sur son corps. Il a congé à la surface, il était très à l'aise, mais au fur et à mesure qu'il descend, il a l'impression qu'il ressent de plus en plus de charges par rapport à lui-même. Qu'en est-il ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous travaillons en tâches, essentiellement en trois. La première tâche va reposée sur l'explication des actions du liquide sur le plancheur. S'il a une sensation, ça veut dire que le liquide existe sur lui quelque chose. Nous allons appeler ça des actions du liquide sur le plancheur. Deuxièmement, nous allons généraliser cette notion et en faisant établir les équations qui en découlent. Donc, pour la première partie, expliquez les actions du liquide sur le plancheur. Pour y arriver, nous allons utiliser deux étapes. On va utiliser un chemin ou un autre chemin, puisque nous allons énoncer le principe en lui-même. Et en mesurement, pour généraliser la notion, nous allons établir les autres équations en utilisant d'autres liquides. Ça peut être l'eau, ça peut être l'eau, ça peut être l'eau, ça peut être n'importe quoi. Pour établir les autres équations qui en découlent, nous allons simplement utiliser des exemples. Et nous allons, par exemple, ça peut être sans exercice, calcul. Et là, par exemple, calcul, surtout la résolution des exercices. Tenez, on a dit qu'on va travailler avec des chemins. C'est ce qu'on a dit, l'utilisation des chemins. Un autre chemin. On prend donc un cas précis. Nous sommes en présence d'un chemin du liquide en mise de l'action du liquide sur le plancheur. Nous avons ce chemin. Et ce chemin, c'est quoi ? C'est bien évidemment une particule élémentaire toute petite de liquide. On essaie de l'amener dans le chemin de mathématiques pour pouvoir bien l'étudier. On a donc pris cette gouttelette d'eau qui a, on lui donne les formes régulières, un peu cylindrées, qui a une surface supérieure, appelée point 2, et une surface intérieure, appelée point 1. Les deux surfaces sont distinctes d'une hauteur H. Et la surface supérieure est à une profondeur H2 par rapport au niveau de référence que nous avons choisi. Nous avons donc constaté qu'il y aura des actions sur la surface initiale. Il y aura des actions sur la surface du bas et il y aura des actions de part des d'eau. Mais comme c'est la goutte d'eau qui va plutôt exercer des actions sur les corps, on voit un peu plus que ce que ça peut être. Descriptif. Nous mettons en évidence ici les pressions P1 et P2 qui sont bien évidemment, comme je l'ai dit, les pressions qui agissent sur les faces 1 et 2. Nous prenons également le plan de référence comme je l'ai dit d'eau. Il est là, le plan de référence, on l'a appelé O' . Nous avons les sections A1 et A2 qui sont proposées. Les deux sont, par rapport au niveau de référence, des actitudes Z1 et Z2. Bon, ce fluide bien sûr a une densité D et une masse volumée pro. Et nous nous indiquons le sens positif dans le sens des H, c'est-à-dire le R et le O. Quand on a dit ça comme ça, on fait donc ce qu'on appelle le bilan des actions mécaniques. On s'intéresse maintenant de près à cette boutelette d'eau. Comment se comporte-t-elle ? En faisant le bilan de ces forces, on aura sur la face A, une pression, une force. Sachez que la pression est la force qui agit sur une surface. Sur la deuxième force, on aura une pression P2 qui sera la force F2 qui agit sur la surface A. Les deux forces étant opposées et apparemment identiques. Les forces du point de la colonne du liquide, qui sont là, qui sont identifiées par W. Et W étant éclat à MgM la masse et par la station maturateur qu'on peut ramener en RhoGV. Et lorsqu'on a commencé en RhoGV, on sait que V c'est quoi sur un volume, c'est-à-dire une surface par une longueur. D'où la nouvelle équation RhoGA qui est la surface. Et delta Z, Z de 2 moins Z de 1. V c'est bien sur le volume. Quand on le constate comme ça, on somme des forces dans la direction verticale par rapport à l'espect que tu es venu. Il y a encore un sens positif vers le haut. La condition d'équilibre d'après le principe de l'inertie s'écrit donc d'après le principe de l'inertie. On a donc la somme des actions qui vont s'annuler. La force 1 plus la force 2 plus le poids qui vont s'annuler. Maintenant, lorsqu'on applique le repère qui est pris dans le sens positif, nous pouvons écrire que la force F1, appelée face, est positive. La force F2 est opposée à F1, elle est négative. D'où la relation F1 moins F2 moins W est égale à 0. Et on va donc constater que si nous avons ce bien en relation, on va nous disons que l'on applique le plus 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 C'est le principe de l'inertie qui nous permet d'écrire ça. Lorsqu'on va donc voir tout ce qui correspond à B, une force, ça dépend de la droite, de la pression. Si on veut dire, c'est déjà la tête sur le S, la force là-dessus. Si c'est donc la force, on va donc P1, A, moins P2, A, A, on va mettre A2, mais ça va au contraire 1, et B est égal à 0. Et tant d'entendu que Martin s'intégrale à A2, donc on aurait dit P1, moins P2, moins P2, parce que nous disons que si c'est un parteur de A, C'est égal à 0. Or, c'est la même relation. On a vu que c'était égal à quoi ? A, bien de Germain, P1, moins P2, plus P2, plus G2, plus G2, plus B. Et lorsqu'on a décoré, c'est ceci, ça va passer. Je vais vous donner, je trouve, G, H, quoi donc ? Ou G, A, puisque A est le même là-bas. Et Z, deux, 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 deux. C'est-à-dire, Rô, G, A, quoi, H. Donc, à l'arrivée, notre relation va se dire, B, N, N, B, E, B, R, 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 G, A. Parce qu'on a l'arrivée, A est le même là-bas. Et puis, on a l'arrivée, on a l'arrivée, on a l'arrivée. Voilà, on peut presque tout ça de donner. Et puis, rendu à ce niveau, on peut utiliser une autre image pour résumer ce que nous voulons de faire. C'est-à-dire, cette fois-là, on l'a fait simplement dans un nouveau courage, avec le pied de là. On part un point ici. On part d'un autre point là, de descendre jusqu'à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer ? Et cela, le résumé l'énoncé. La différence de pression entre deux points, A et B, si nous voulons ici. Là, c'est A, là, c'est B. Cela peut presque arriver ici. La phase 2, on est à l'arrivée du point B. La phase 1, 2 et le point A. C'est un exemple. Ceci, c'est le transport. Il faut compter l'arrivée. C'est-à-dire, en parlant de la différence de pression entre deux points, A et B, d'un fluide au sein d'un fluide, en équilibre et au repos, est donnée par la relation P A. P A moins P D est égale à Rho G H. P A moins P D est égale à Rho G H. C'est ça. C'est ça. Donc, ce que tu vois, c'est généralisé. On va avoir à l'arrivée là. On va avoir à l'arrivée là. On va avoir à l'arrivée là. On va avoir à l'arrivée. Mon G. Mon G. H. Et, derrière qu'on a pu écrire ça, on a fait ce qu'on a appelé de dénoncer du principe, de dénoncer. Rho, en poiseuille, Rho et P en pascal, Rho en kilogramme par kilogramme, H en mètre G en Newton par kilogramme. Donc, lorsqu'on a donné dénoncer, on s'intéresse toujours à dénoncer pour constater que les gaz sont très compressibles. Mais ils ont une faible masse volumique. Ils ont une faible différence de pression entre deux points. Donc, si on applique ça au niveau des gaz, c'est ce principe que nous allons dénoncer. On va se rendre compte. La masse volumique et la pression de gaz sont constantes dans tout le volume. Parce qu'on dit qu'ils sont très peu compressibles. On regarde un conseil de très près. On voit que deux points A et A pléni ne sont pas sûrs, si ces deux points ne sont pas sûrs, la même verticale. Ils sont dans deux récipients différents. même s'ils sont dans deux récipients différents, reliés entre eux quand même, c'est-à-dire qu'il y a une communication vaste comme les gaz, mais le point A dans son récipient, le point B dans son récipient, mais les deux récipients comme les gaz. Les deux ne sont donc pas sur la même verticale. Même dans ces conditions-là, on va utiliser le principe judostatique. deux points A dans le même plan horizontal du même liquide ont la même pression. Donc, lorsqu'on va faire ces chemins-là, si nous prenons une référence O ici, une référence O ici, vous prenez le point A ici, le point B ici. on ne peut pas écrire, voilà, on va aller dans ce qu'on va écrire, B A moins B B. Ça va nous donner plus que les deux sont sur le même plan horizontal, donc sur 1000 à la même pression. Et ça s'explique simplement pourquoi, parce que la relation que nous avons écrite O G H entre A et V H, H sera égale à zéro. Ils sont sur le même plan. Et donc, tout nombre multiplié par zéro devient lui-même zéro, parce que zéro est un élément absorbant. On regarde également un autre exercice, parce qu'on vous a bien dit qu'on va utiliser beaucoup de chemins. Pour essayer de trouver ce que nous venons de dire, nous donnons un exemple, un tube. soit, d'après le chemins d'un autre tube, nous avons une différence. H qui est égale à zéro 1, ou zéro 2. Nous avons donc comme ça. Nous avons H qui est ici. H. Nous avons H. Et là, nous avons Z. Et là, nous avons Z. Très et deux. Zéro 2. C'est Z. Nous avons H. Nous avons H. Nous avons le premier élément là. une deuxième. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a fait un tube, enfin une, dans lequel on a mélangé les fluides. Et ça fait donc, à gauche, ça fait le niveau, un élément en plus bas, alors qu'un bas du niveau, un élément en plus haut. En fait, c'est ça qu'il y a des questions. Et en donnant des indications. La question 1, c'est des 1 bas. Et on demande de déterminer la question P2. Qu'est-ce qu'on fait ? On va donc appliquer le principe de l'idéostatique que nous avons dénoncé tout à l'heure. Lorsqu'on va l'appliquer, on va se rendre compte que, en appliquant le principe de l'idéostatique sur l'essence, on a la première relation, puis la deuxième relation, c'est-à-dire P2-P1 par rapport à notre chemin, le point 1 et 2. On aura P2-P1 au niveau de l'essence, P2-P1, c'est-à-dire l'arbre de l'essence, G, Z2, 1-Z2, c'est-à-dire l'essence, x2 par g, x2 par h. C'est tout simplement ça qu'on applique. On va l'appliquer de deux manières. Premièrement, vous donnez l'équation générale. du principe. À partir d'ici, on va tirer P2-P2, qui s'est égale à P1-O, essence, G, H. Voilà comment on définit P2. En appliquant, ça c'est, pour mieux acheter encore, l'exemple d'application. En appliquant le principe de l'idéostatique, sur les trois fluides, parce que cette fois-là, on a fait un premier fluide, on a ajouté un deuxième, et on vient maintenant ajouter un troisième. C'est un peu ça le principe ici. En ajoutant un premier principe de l'idéostatique sur les trois fluides de l'idéostatique, la masse politique de l'alcool. On applique simplement, on tient compte du plan, on a l'alcool, on a l'alcool, on a l'eau, et on va dans la généralité avec les équations que nous connaissons, et progressivement, on va les réserver l'une après l'autre. On sait que P2 sera égal à P3. Pourquoi ? Parce que le point D et le point 3 sont sur la même, horizontale. On va donc obtenir la masse polémique de l'alcool. Dans ce cas-ci, c'est 8,5 % par mètre vieux. Et ceci nous amène maintenant à revoir ce que nous avons fait et à tirer les mêmes enseignements. On a vu l'influence d'un fluide par rapport à un autre. On a vu comment se comportaient les fluides, souvent qu'ils étaient dans les enseignements, plus ou moins couverts. Nous disons simplement, en guise de résumé, que le principe de l'idéostatique s'applique au liquide. Au liquide, pourquoi pas au gaz ? Parce qu'on a dit que le gaz avait des éléments qui permettaient que la pression était presque la même dans un récipient, si ça essais le gaz. Ce n'est pas le cas avec les liquides. Il n'y a pas de différence entre si on est dans un même réservoir coordinate qu'un gaz. On avait un liquide, c'est cela. Donc, ça s'applique au liquide de repos, au liquide miscible et au liquide non miscible. C'est-à-dire qu'un liquide peut se mélanger entre eux, ou alors qu'il ne se mélange pas du tout. Et ça s'applique aussi si ces liquides ont une masse volumique uniforme. Deux points du même liquide situés sur le même plan horizontal ont la même pression. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Je me reprends que le principe médiostatique s'applique au liquide au repos, au liquide miscible, au liquide non miscible, au liquide ayant une masse volumique uniforme. Et il faut retenir que lorsqu'on est sur le même plan horizontal, la pression est la même dans le même liquide. On avait aussi dit, en guise de résumer, que les gaz sont très peu compressibles. Ils ont une faible masse volumique. Ils ont des différences de pression négligeables entre les poids. C'est ce qui fait que l'on s'agisse pas particulièrement. Lorsqu'on le fait, il faut s'agir. La masse volumique et la pression d'un gaz sont constantes dans tout le volume. Nous donnons donc, après cela, nous donnons un exercice à faire à l'homicide. Nous avons un château de Nouveau. Nous demandons, dans cette installation de distribution d'eau potable, calculer à 0,1 bar près la pression disponible à la sortie du robinet de l'utilisateur. Mesdames, Messieurs, vous avez traité cette vidéo et tous ces exercices à domicile. Nous allons le corriger très prochainement. Et nous donnons un titre indicatif. Vous voyez que la référence bibliographique nous a permis de trouver ce cours. pour la vraie vie de formation, qui est un motif pédagogique. Nous précisons que la référence bibliographique n'est pas exhaustive. On peut avoir bien d'autres supports. Alors, avant de nous séparer, nous nous rappelons que la prochaine leçon va traiter des surfaces libres et des bases comme les dents. ... ... ... ... ... ... ... ... ...